Excusez-moi, mes sources indiquent que vous êtes passé récemment dans un entrepôt. Auriez-vous par hasard transmis une déclaration d'expédition douteuse à un certain M. Tax ? Tout dépend de qui le demande. Mes intentions sont pacifiques. Je prendrai cette réponse pour un oui. Je représente M. Tax. Il vous est très reconnaissant. Acceptez ce cadeau en remerciement pour avoir porté ses irrégularités à son attention. Qu'arrivera-t-il à l'agent d'expédition qui a doublé Tax ? Tout dépend de la sincérité de ses excuses et de sa disposition à racheter son erreur. Vous avez besoin d'aide pour débusquer le responsable ? Merci, mais ce ne sera pas nécessaire. M. Tax compte passer quelques appels, en toute cordialité. Une confrontation ne s'imposera pas. Espérons-le. Pas de quoi ? Bonne journée. Ok. Je ne me souvenais même pas qu'on avait fait le moindre truc lors de notre passage au dock. Salut concierge. Commandant, c'est un plaisir de vous revoir. Que puis-je faire pour vous ? Non, absolument rien. Je vous souhaite une agréable visite, commandant. D'accord. Alors, sur Illium, donc, on avait même commencé à chercher des petits trucs qu'on pouvait... Enfin, des espèces de bornes pour aider Liara à récupérer des données. Je ne sais plus trop comment. Donc, écoutez, on va fouiller un petit peu cet endroit. Enfin, je vais fouiller un petit peu cet endroit. Suivant la durée de l'épisode, soit j'aurais fait une île, soit je n'en aurais pas fait. Et puis, du coup, mais voilà. Ok. A qui est-ce qu'on veut parler ? Qu'est-ce qu'on peut faire activer ? Je ne sais pas. Je veux tout faire, en fait. Salut ! Jepard ? On avait annoncé votre mort aux infos. Que s'est-il passé ? Non, c'est sûrement confidentiel. Mettons que je n'ai rien dit. Inutile de me mentir. Ça fait un bail. Je suis Gianna Paracini, des affaires internes de Noveria. Vous m'avez aidé à coffrer l'administrateur à Nollis. C'était un plaisir. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Il a commis le seul crime impardonnable sur Noveria. Il s'est fait prendre à piquer dans la caisse. Il purge sa peine dans une prison pour col blanc. Encore mieux. Il est interdit d'exercer sa vie. Prenez un siège. Si je me souviens bien, je vous dois une bière. Qu'est-ce qui vous amène sur Illium, si je peux me permettre ? Vous connaissez les récolteurs ? Ils attaquent les colonies humaines. Je compte bien les arrêter. Ça ne plaisante pas. Je ne voudrais pas être à votre place. Écoutez, je viens de me souvenir qu'on m'attend ailleurs. On se revoit plus tard ? Et n'oubliez pas de vider votre bière. D'accord. Alors, Shepard, j'ai dû partir. La cible m'a repéré. Je ne peux pas prendre le risque de glier ma couverture. Le marchand de technologie écoule des diagrammes de Noveria. Vous pourrez peut-être le persuader de vous montrer son stock de marchandises spéciales. D'accord. Je me souviens qu'on avait effectivement parlé à un marchand qui me disait qu'il avait des trucs spéciaux, machin. Mais ça avait vraiment débouché sur rien du tout. Alors, la nana à qui on vient de parler, elle a expliqué elle-même. C'est une agent de Mass Effect 1. C'est vraiment du copier-coller qu'il y a en haut, en fait. Bon. C'est tout ce qu'il vous fallait. Ok. Bon bah du coup, on a juste à aller lui parler. Ah bah, elle est juste là. Ok. Moi, je m'apprête à aller prendre l'escalier, je ne sais pas, trouver un truc. Elle est juste là. Hermia va très bientôt rouler sur la paille. Merci du coup de main, Shepard. J'adore coincer des Asari. Toujours d'une arrogance imperturbable. Mais quand on les coffre, elles couinent comme des écolières. Ça doit être plaisant d'avoir un job qu'on aime vraiment. Je voulais être flic ou officier du SSC. Mais ma famille croulait sous les dettes. Il me fallait un métier qui rapporte. Et d'ailleurs, dans mon job, on ne voit rien de ces atrocités à se relever la nuit. Le crime en col blanc est du genre propret. Et au moins cette fois, j'ai échappé au talon haut. Ça a été un plaisir, Diana. C'est réciproque, Shepard. À la prochaine. Oh, et puis merde. C'est toujours mieux qu'un autographe. Faites attention à vous, Shepard. Ok. Comment elle a réussi à lui faire un bisou sur la joue avec ce casque ? Soit elle a embrassé son casque. Auquel cas, elle est complètement conne. Non, non, je ne vois pas d'autre possibilité. Bon, elle est juste complètement conne. Pour un agent spécial, ça daille quand même. Alors, j'étais en train de chercher qu'est-ce qu'on pouvait faire. Très bien, je prends. Pour choper. Pour choper, pour choper. Ok. Ok. Elle est anti-capitaliste. Alors, ah bah écoutez, on peut acheter ça. On va l'acheter. Maintenant, on est presque à sec. Mais au moins, on a tous les trucs technologie dégâts. Enfin, on a tous les améliorateurs de dégâts. Au corps à corps donc. Ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Alors, par là... Est-ce que c'est le bureau de chez Lyara ? Je crois que c'est le bureau de chez Lyara en fait. Et donc du coup, on ne devrait pas trouver... Ah mais non, absolument pas. D'accord. Donc, il y a un datapad. Qu'on va pouvoir récupérer. Route commerciale vers Stentenius. Pas d'inquiétant. Ah, ça... Ça parle de Lyara. Notre contact est un butarien nommé Anthos. C'est un des larbins d'Ariath Locke. Mais il ne nous causera pas d'ennui. Tant que nous continuerons à lui graisser la pâte. Tant que nos activités n'attirent pas attention à rien. Nous ne nous risquons rien. D'accord. Donc, est-ce que c'est encore un truc qu'il faut ramener à... C'est pour ça qu'il ne faut pas sortir avec des jumeaux. Je suppose que oui. Enterrement de vie de garçon. Écoutez. Je ne vois toujours pas ce qu'on fait là. Les galariens ne se marient pas. Ma famille a juste négocié un contrat de reproduction. Bah, c'est pareil. Ça vaut bien un enterrement de vie de garçon. On va quand même pas jouer sur les mots. Ok. D'accord. Le choc des cultures. Tout ça, tout ça. Euh... Est-ce que... Salut, barman. Bienvenue dans l'éternité. Je suis Aïcita, matriarche à Sari et tenancière. Que puis-je vous servir ? Vous êtes une matriarche ? Je croyais que les matriarches étaient d'éminentes conseillères. C'est exact. C'est justement ma fonction, ici. Je sais. Vous vous attendiez à autre chose. Mes précieux conseils n'ont jamais servi à personne sur Tessia. Alors me voilà. Mon Krogan de père a combattu pendant la guerre Rakhni. Idem pour ma mère pendant la rébellion Krogan. La guerre, ça me connaît. Votre mère a combattu pendant la rébellion ? Combattre, c'est un grand mot. Elle touchait un peu à tout. Eclaireur, sniper... Elle a aussi fait sauter une ou deux stations spatiales. Des missions commando, quoi. Elle renfilait son vieil uniforme pour pimenter leur partie de jambes en l'air. Désse. Je ne savais plus où me mettre. Si votre mère a combattu lors de la rébellion, ça n'a pas causé de tension avec votre père ? Ils ne se sont rencontrés que plusieurs siècles après que les Thuriens ont répandu leur maudit génophage. Ils étaient soldats, pour autant qu'ils sachent. Ma mère ne s'est jamais étendue sur son passé militaire. Ma mère était elle-même matriarche et mon père frisait le millier d'années quand la vérité a éclaté. Et donc, quand il a appris la vérité ? À l'époque, j'approchais de la centaine et je gigotais du croupion dans une gargote obscure. Ils m'ont appelé pour m'annoncer qu'ils allaient régler ça et me faire promettre d'aimer celui ou celle qui survivrait. Facile, vu qu'aucun des deux ne s'en est tiré. Une famille comme ça, c'est à se les bouffer. Votre père a fait la gare racné ? Exact. Il adorait exhiber ses cicatrices. Les Krogan trouvent ça irrésistible. Chacun son truc. Moi, c'est les culs. Quand j'étais gamine, il me racontait comment il avait réduit en bouillie une reine rachnie. Il ne s'en lassait jamais. D'après les scientifiques, toutes ces histoires de tissus génétiques héritées du père sont que des conneries. Pourtant, j'ai la langue aussi pendue que la sienne. C'est comment de vivre près d'un millier d'années ? Violent. Des guerres éclatent, des colonies sont rasées. Et parfois, une bonne nouvelle fuse dans le chaos. Comme cette colonie sur Feroz qui a survécu. Mais ça reste une exception. Vous trouverez la paix dans des étreintes fugitives, Thurien, Elkor, Anari. J'ai même eu une fille de sang pur. C'était moi, le père. Mais ça n'a pas marché. Et un jour, vous vous réveillez avec les traits d'une matriarche et tout ce qui vous entoure est trop jeune pour se rappeler à quoi ressemblaient les Carriens sans leur combinaison. Comment une matriarche a pu échouer ici ? Je suis bien mieux l'autique que la plupart des autres matriarches. Regardez ce qui s'est passé avec Saren et Seget il y a quelques années de ça. Leur vaisseau barbotait cul nu dans l'espace quand Saren a ouvert le feu. Sans les humains, on y serait tous passé. Mais c'est pas faute de les avoir prévenus ? Ça nous pendait au nez, mais elles ont refusé de m'écouter. Qu'est-ce qu'elles refusaient d'entendre ? L'art, la philosophie, la politique... Un ramassis de futilités. Il ne se passe pas une vie d'assari sans qu'une guerre n'éclate à un bout de la galaxie. Nos filles doivent être mises au turbin plus tôt, au lieu de passer leurs jeunes années à s'effeuiller ou à courir la galaxie en mercenaire. Quand j'ai proposé de construire nous-mêmes de nouveaux relais cosmodésiques, on m'a rionné. Et maintenant, je sers à boire. Merci de m'avoir raconté ça. Je suis là pour ça, mon mignon. Il vous fallait autre chose ? J'aimerais boire quelque chose. Bien sûr ! Je vous ouvre une ardoise au kiosque à boissons. Faites-vous plaisir, n'hésitez pas. Évitez la bibine réservée aux Thuriens ou aux Carriens, ça vous chamboulerait les boyaux. Il y a six ou sept siècles, j'ai vu un Krogan s'envoyer un Thor boyau Thurien. C'était pas beau à voir, croyez-moi. Ça vous fait quoi d'être une matriarche ? Honnêtement, il n'y a rien à en dire. Mes parents ont eu une vie plus écheuvelée que la mienne. Merci de m'avoir raconté ça. Faites, évitez de piocher dans les bols rouges. Ces douceurs sont réservées aux Thuriens et aux Carriens. Ça vous ferait un choc. Alors ça, c'est pas le genre de truc à me dire, si vous voulez tout savoir. Personnellement, j'aime beaucoup les trucs, les Thor boyaux, comme elle dit. Alors, juste avant, on va sauvegarder, parce qu'on sait jamais. Avec eux, je pense qu'ils seraient capables de nous filer un truc, capables de nous tuer. Le verre d'alcool fort, verre de vin. Quoi que cela puisse être, on raconte qu'il provient des recoins les plus isolés, distillés sur une planète mystérieuse par des Vortchas adaptés spécifiquement à cet environnement. Wow ! Alors ça, achetez. Allez, vas-y. Let's go. Wow ! Ah ouais, il y a un putain de... D'accord, il y a un... What ? Attendez. J'ai vu une petite mission, un petit truc de mission où je sais pas quoi apparaître. Scan médico, l'assassin... Non, oméga, des colis pour riches. Oui, je sais, j'ai eu les deux colis. Normandie, manchon d'un complement. Non, non, d'accord. Euh, j'ai cru, j'ai cru, j'ai cru. Scan médico, c'est quoi ça ? Les colons, jadis contrôlés par les torrents, se sont fait rouler, trouver l'émissaire de par la frontière, convaincre l'émissaire de mettre un terme au scan abusif. D'accord. Wow, ça tourne. Ça tourne beaucoup trop, même. Si tu mérites quelqu'un qui sache te respecter, quelqu'un qui saura t'aimer vraiment. Je crois que je vais éviter les rencarts quelques temps. Surtout pas. Ne laisse pas cet humain te bouffer la vie. C'est toujours la même rengaine. La pauvre, elle pourrait tomber malade. Elle est si vulnérable. A quoi elle ressemble sous son casque ? Tu finiras par trouver quelqu'un qui t'appréciera pour ce que tu es. Ça, ça veut dire que c'est lui, ce quelqu'un. Euh... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Non, non, d'accord. Il n'y a absolument rien. Est-ce que si on achète d'autres... Genre d'autres... D'autres boissons. Genre le verre de vin. Ziu, c'est parti. Allez, passe la cinématique. Ah non, d'accord. Ok, c'est juste ça. Je voulais juste... Ok, il n'y a absolument rien. Et verre d'alcool fort. Qu'est-ce que c'est ? Voilà, on va tout tester. Hop. Ok. Le verre d'alcool fort ne fait pas grand chose. Par contre, l'espèce de truc... Vorksha, là, distillé par les Vorksha, là, ça, ça a été tourné. Bref. Alors, cet épisode sera fait coupé en deux. Je ne sais pas trop encore. Mais en tout cas, ce qui... Donc, ne vous étonnez pas si cet épisode se coupe tout d'un coup et que... Je n'ai pas dit au revoir. Donc, par là, c'est chez Aria. Enfin, en haut, c'est chez Aria. Donc, on va plutôt partir par là. Je vous rappelle qu'on est toujours à la recherche de ces foutus... De ces foutus... Comment ça s'appelle ? Mince, j'ai oublié, mais... Galaria. Je sais bien que c'était fait de nombreux et demi-midiens. Quoi ? Vous ne voyez pas que je téléphone ? J'ai surpris votre conversation. Ce sont ces données que vous cherchez ? Les archives générationnelles de la famille qui ressentent. Vous les avez trouvées ? Merci. Toute ma famille se faisait un sang d'encre. Ces données sont irremplaçables. Je n'aurais jamais cru que je remettrais la main dessus. Pourquoi ces données sont-elles si importantes ? Elles retracent l'histoire génétique de la famille Kirosa. Elles servent lors de la négociation des contrats de reproduction. Ce que les humains appelleraient un pédigré, je suppose. Sans lui, vous négociez en position de faiblesse. La perte de ces données aurait compromis ma famille pour plusieurs générations, voire l'aurait détruite. Ces données sont cruciales et vous n'aviez aucune copie de sauvegarde. Si, en fait. Mais une famille rivale a introduit un virus dans nos systèmes. Nos techniciens n'ont pas réagi assez vite et toutes nos données ont été supprimées. J'avais investi une fortune dans la reconstruction de ces données quand Asana a piqué sa crise. Dire que j'ai failli perdre ces données à cause d'une Asaribona enfermée, je m'en serais voulu à jamais. Voilà vos données. J'espère qu'elles vous seront utiles. Vous n'avez pas idée à quel point, humain. Je ne sais pas qui vous êtes ni comment vous avez obtenu ces données, mais merci. Tenez, pour votre peine. Vous n'imaginez pas mon soulagement. Merci mille fois. Ok. Donc, ils sont vraiment bizarres. C'est quoi, c'est des tueurs ? Non, des galariens. Ces galariens, ils sont vraiment très très bizarres quand même. Bon, bref. Après, c'est une manière de faire. Écoutez, on n'est pas là pour juger. Mais, voilà. Il faut être riche, je pense, si vous voulez avoir le droit de vous reproduire chez eux. Parce que sinon, vous allez payer le prix cher. Si vous n'avez pas de sécurité. Salut. Eh, il faut que je me remette au boulot. Non, d'accord. Tu n'as rien à nous dire. Par ici, transportation. Oui, je sais. Je fais exprès d'avoir un accent pourri. Allez, j'aimerais bien trouver, s'il vous plaît, le... Il me semble qu'on en avait trouvé deux, de mémoire. Genre, on en avait trouvé un par là-bas. Voilà, au fin. Sans synonyme de profit. J'hésite. Eux, on ne peut rien leur dire, d'accord. Là, on ne peut rien leur dire. On peut parler à l'officier de VR. Ah, chiala. D'accord. Et toi ? Ah oui, Samara l'approbate. Tu n'as rien à nous dire. Faites donc. D'accord, voilà. Effectivement, il y avait un petit truc avec Samara. Salut. Je sais ce qui vous amène, l'humain. Vous venez d'énoncer les contrats médicaux que les colons de ferroir. Les colons de ferroir sont signés. Ne vous donnez pas cette peine. Ne gaspillez pas les précieuses minutes de votre courte existence, am importune. Pourquoi une telle intransigeance ? En quoi ces tests sont si importants ? Leur application ne vous regarde en rien. Un contrat a été signé en bonne et due forme. Rien d'autre n'apporte. Vous tous, humains, galariens, thuriens, vous venez sur notre planète et vous osez contester nos lois. La galaxie serait mieux portante si personne d'autre que les Asari n'avait émergé de la boue primordiale. Je reviendrai plus tard. Faites ce que vous voulez. D'accord, je n'ai pas vraiment compris ce qu'elle nous disait. Bon, là on ne peut rien acheter. Mais visiblement, elle avait l'air de nous en vouloir. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais plus du tout pourquoi. Alors oui, c'est vrai que du coup, les quêtes sont sans doute commencées dans d'autres épisodes. Et on ne les finit que maintenant. Mais bon, désolé. Marchand d'armes. Ah oui, d'accord, on n'a vraiment pas assez de crédit. Protection, bonus commando bouclier, barrière et armure 40%. Alors ça, il nous le faut. Et fusil d'assaut des gars. Ça serait pas mal. D'accord. Souvenir d'Ilium. Ah, mais on ne peut pas acheter des poissons. Et voilà, hop. Tu vas bien toi ? Euh, salut. Oh, je dis bien. L'espèce autre qu'Assari n'assimile pas toujours que leur ADN n'influe pas sur la conception. Nous l'utilisons seulement afin de brassage génétique. Bref, Char a pris le temps de réfléchir et il m'a dit qu'il aimerait nos filles, peu importe leurs couleurs. Votre amie débitera de la poésie jusqu'à ce que vous décidiez d'aller lui parler. Je sais, mais c'est compliqué. Je l'aime beaucoup. Je l'aime tout court. Mais je ne suis pas sûre de vouloir m'engager dans une relation durable avec lui. Regardez-le. Il vous a dans la peau, ça crève les yeux. Ah oui. Mais s'il ne veut de moi que pour les enfants que je lui donnerais, si je n'étais pour lui qu'un vulgaire incubateur, il s'en défend, mais... Si c'est ce qu'il a dit, soit vous acceptez de le croire et le problème est réglé, soit vous refusez et la décision s'impose d'elle-même. Je n'avais jamais envisagé la question sous cet angle. Et oui, j'ai confiance en lui. Il était forcément sincère. Je vais lui parler. Tenez, vous avez bien mérité une remise sur mes articles. Et merci encore pour votre aide. Pourquoi est-ce que j'achète toujours les articles avant de choper les ristournes ? Bon, dans tous les cas, on aura aidé ce pauvre petit couple et récupéré cette pointe de conciliation. Ça, c'est pas mal. Alors, du coup, par là-bas, je crois qu'il y avait du... Il y avait... Voilà, pirater le terminal. Ah, et bien voilà. On voit d'un petit truc. Hop. Qu'est-ce qu'on peut pirater ? Où est-ce qu'il y a le bout de code qui me manque ? Le header, il doit être bleu. Ah, et voilà. Oui, le header, c'est le petit truc qui vient en haut. Bon, effectivement, ça n'est pas un header, là, sur ce bout de code-là. Alors. Où est-ce que... Non, ça, c'est la distance, donc ? Où est-ce qu'il est cet espèce de petit truc qu'il faut activer, du coup ? Voilà, on s'en rapproche, on s'en rapproche, on s'en rapproche. Ah, mais c'est là-bas. Voilà. Let's go ! D'accord, bah, écoutez, on va repartir tout de suite voir Liara. Pourquoi je gagne d'action ? Pourquoi je gagne du pragmatisme, là, j'ai... Bon, ok. C'est pas bon. C'est des points, on les prend. Écoutez. Effectivement, j'aurais préféré de la... Comment ça s'appelle ? La conciliation, étant donné qu'on a vachement plus de conciliation que de pragmatisme. Mais bon, voilà. On les prend. On ne boude pas. Je n'ai pas compris comment, mais... Enfin bref, du coup, on aura sans doute une petite explication avec le petit dialogue, avec notre futur dialogue avec Liara. Voilà. Allez, on monte. Bonjour, commandant Shepard. Liara sera ravie de vous voir. Bon, on se reparlera plus tard. Elle a... Non, 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 non. Oh, au revoir. Bien sûr, commandant. Allez. Salut, Liara. Shepard, ça fait plaisir de vous revoir. Merci pour ces données. Tenez, ce n'est pas grand-chose, mais... Espérons que vous en aurez l'utilité dans votre mission. Vous vous rappelez le courtier de l'ombre ? Ces données que vous m'avez obtenues devraient me permettre d'identifier ces agents. J'ai comme un trou. Rappelez-moi qui est le courtier de l'ombre. Il est le courtier en information le plus influent et le plus dangereux de la galaxie. Personne ne sait qui il est. Au vu de ces ressources, on spécule qu'il s'agirait de plusieurs individus opérant sous un nom unique. Vous essayez d'échapper au courtier de l'ombre. Je peux vous aider. C'est plutôt l'inverse. C'est le courtier de l'ombre qui s'efforce de m'échapper. Nos chemins se sont croisés peu après votre mort. Depuis lors, je n'ai qu'un seul objectif. Le faire tomber. Avec ces données, je touche au but. C'est à cause du courtier de l'ombre que vous refusez de m'accompagner ? Et si je vous aide à le trouver ? Désolée, Shepard. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je dois collecter des informations, explorer des pistes, et j'en serais incapable sur le Normandie. Je regrette. Je ne vous ai jamais vu aussi déterminé à exécuter quelqu'un. Qu'est-ce qu'il a bien pu vous faire ? J'étais en opération avec un ami quand les agents du courtier nous sont tombés dessus. Il n'a pas réussi à s'enfuir. Je ne sais pas s'il est mort, ou seulement retenu pour interrogatoire, mais je dois le retrouver. Je lui dois la vie. Et je dois rendre au courtier de l'ombre la monnaie de sa pièce. Dites-moi si je peux faire autre chose pour vous. Merci, Shepard. Je n'y manquerai pas. Bien. Vous avez besoin d'autre chose ? Ok, bon. Ça a l'air un petit peu tendu sur l'histoire. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une nouvelle... Shepard, ça fait plaisir de vous revoir. Bref, que puis-je faire pour vous ? Et pour vous, comment ça se passe ? Ces données que vous m'avez procurées m'ont bien servi. À présent, j'ai une cible. Le courtier de l'ombre a plusieurs intermédiaires sur Illium. Le plus influent d'entre eux se fait appeler l'Observateur. Éliminer l'Observateur me rapprochera du courtier de l'ombre. Votre aide me serait utile. Dites-moi ce que je peux faire. Vos données m'ont permis de remonter jusqu'à des registres conservés par les agents du courtier. Ils ont été effacés, mais on devrait pouvoir les restaurer en partie. Le courtier de l'ombre est prudent. Ces agents ne sont désignés que sous leurs titres et espèces. J'ai identifié une liste de cinq suspects. Un Thurien, un Galarien, un Krogan, un Butarien et un Vorcha. Si vous parvenez à resserrer cette liste, je saurais où frapper. Vous ne savez rien d'autre sur ces agents ? Hélas, non. C'est tout ce que Nixéris a pu en tirer. J'ai fait de mon mieux, madame. Ces données sont notre seul espoir d'identifier lequel d'entre eux est l'Observateur. Si nous traînons, ils disparaîtront tous. Laissez-moi leur parler. Je leur ferai déballer ce qu'ils savent. C'est une opération délicate, Shepard. Si vous en malmenez un, les autres disparaîtront. Et tous mes efforts auront été vains. Liara a raison. Nous devons réunir des preuves suffisantes avant d'agir. Et nous devons faire vite. La violence ne m'effraie pas, Shepard. J'ai besoin de votre aide pour rassembler les données. Je vous ferai signe quand j'aurai recomposé les données. Merci, Shepard. Quand vous aurez du nouveau, appelez-moi sur le canal qu'on utilisait autrefois. Je ne peux pas risquer de m'impliquer en personne. On se reparlera plus tard, Liara. Ok. Donc, il faut trouver encore des fragments de données. Eh bien, écoutez. On va partir à la recherche de ces données. Euh, genre. Genre, il y en a juste là, en fait. En bas de son bureau. Il se fout un petit peu de notre gueule. Enfin, un tout petit peu. Mais... C'est juste... Ahurissant. Je crois que c'est le mot. Et voilà. Nous avons donc une donnée. Point de donnée 5. Le marchand Vortia exigeait qu'on isole le galarien. C'est vrai qu'il commence à devenir plus encombrant qu'autre chose. L'observateur recommande qu'on l'élimine. Mais peut-être qu'elle en a... Qu'elle a une dent contre lui. Ok. Du coup, on va continuer à trouver des données. Alors. Où est-ce qu'il y en a d'autres ? Est-ce qu'il y en a par là-bas, par exemple ? Euh... Oui, j'ai vu un truc pirater. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Euh... Hop, voilà. Ensuite. Euh... Juste là. Ziu. Et... Et, 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 et. Il nous faut un petit bout avec du verre. S'il vous plaît. Voilà. Lui. Nickel. 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 Ça fait donc le point de donner 1. Le marchand a tenté de tuer le butarien par haine des esclavagistes, affirme-t-il. En fait, je flaire le désaccord financier. Attends mon voie. D'accord. Donc. Euh... On a donc 5 points... Euh... Deux points sur 5. Pour le moment, visiblement. Je sais pas si on en a pas plus. Est-ce qu'il y en a pas à l'entrée, par hasard ? Parce que j'ai le souvenir qu'il y a pas mal de terminaux, comme ça. D'avenir à Nos Exeng. D'accord. Non. Là-bas, il n'y a pas de terminaux. Il y a juste le concierge. Euh... Toc, toc, toc. Allez. Allez. J'ai vu un autre truc pour pirater. Ah. C'est juste là-bas. Encore ? Putain, mais... Elles sont juste en bas de son bureau. Bon. Ok. Je veux bien croire que, du coup, ça aurait fait très suspect si elles sont toutes pas trop loin de son bureau. Et qu'elles les trouvent, du coup, ça sera peut-être, effectivement, suspect. Bon, j'aimerais bien qu'il arrive, mon bout de code. Voilà. Le voilà. Du coup, c'est... Voilà. Je pense que ça doit être très simple à surveiller, ces données. Euh... Mais bon. Espérons que nous, on ne se fasse pas remarquer, du coup. Alors... Ah. Là, il y a un autre point de... Je cherche quelque chose qui dirait. Il y a un autre truc à pirater. Ah. Le voilà. Je vais voir cela. Euh... Non, c'est pas ça. C'est lui. Ensuite, il est là. Et le dernier... Le dernier est là. Il nous en reste donc plus qu'une. Donc, c'est vachement plus rapide que ce que je pensais. Euh... On les lira tout... On les lira les deux dernières... Enfin, on les lira toutes d'un coup, quand on aura obtenu la dernière, du coup. Ça sera peut-être plus simple. Euh... Est-ce que... Il n'y en a pas par là ? Salut. Ah non, c'est le bar. Ah, mais voilà. Exactement. Pirater le terminal. Euh... Eh bien, dis donc, j'ai eu un putain de feeling sur ce coup-là. Je vous jure que je n'ai pas regardé la solution. D'habitude, je dirais si j'ai regardé la solution. Mais là, là, je suis allé au feeling. J'ai tout trouvé. Bon, ok, d'accord. J'ai l'impression que c'est un petit peu une devinette. Et j'ai vraiment la flemme de jouer aux devinettes. J'ai pas envie. Il me faudrait un bout de papier. Et mon bureau est trop encombré par mon micro pour choper un bout de papier. Voilà. Et puis, vous, surtout, vous verrez pas le bout de papier, ce qui, du coup, rendrait la chose beaucoup moins intéressante. Euh... Allez. Allez. Ah, mais c'est vrai qu'il faut que je l'appelle. Appeler hier. What ? Ça colle pas. Les cinq suspects sont des hommes et l'observateur est une femme. Qui vous a donné l'info ? Mon assistante, Nixéris. Elle a obtenu l'information. C'est Nixéris qui m'a mis sur cette piste. Nixéris, pourriez-vous venir un instant ? Shepard, je vous recontacte. Ok. Je pensais juste que c'était, en fait, ce que j'allais dire. Du coup, non, excusez-moi, je ne sais pas. Parce que, visiblement, c'est une... Comment dire ? C'est une mince... C'était une charade. J'espère que je ne me suis pas trompée. Salut ! Shepard, ça fait plaisir de vous revoir. Nixéris avait dissimulé quantité de données intéressantes. Merci, Shepard. Sans votre aide, je ne l'aurais jamais démasqué. Grâce à vous, je me rapproche du courtier de l'ombre. Tenez, Nixéris était plutôt bien rémunéré. Vous en aurez besoin plus que moi. Vous avez eu des problèmes avec Nixéris ? Elle ne manquait pas de talent. J'imagine qu'on l'a commandité pour m'assassiner. Je ne m'en serais jamais doutée. Il lui aurait fallu plus de temps pour parfaire sa barrière biotique. Trop tard, désormais. C'est quoi la prochaine étape ? Je réunis des informations, je gratte toutes ces couches de mensonges une à une, et je dissipe les ténèbres. Et quand j'aurai mis la main sur le courtier, je le frapperai avec un champ biotique si puissant que ce qui restera de lui tiendra dans une tasse. Prenez garde à vous, Lyra. Ne devenez pas ce que vous pourchassez. Dixit le spectre mort allié à Cerberus. Ne vous en faites pas, Shepard. Je ne suis pas ma mère. J'agis de mon propre arbitre. Pour le meilleur et pour le pire. Bien. Vous avez besoin d'autre chose ? Et pour vous, comment ça se passe ? J'attends. Toujours à l'affût. Le courtier de l'ombre ne pourra pas se cacher éternellement. Même si Nix-Eris est morte, il pourrait s'écouler des années avant que je ne retrouve la piste du courtier. Mais un jour, il commettra un faux pas. Et je serai là. On se reparlera plus tard, Lyra. Ok. Et donc du coup, j'ai checké vite fait. Il s'avère que le courtier de l'ombre est en fait un DLC. Un DLC de ce Mass Effect 2. Bon. Alors, je ne sais pas du tout si je... Je pense que j'aurais coupé... Je vais couper l'épisode à ce moment-là. Je ne sais pas si je l'aurais fait avant. Mais bon, du coup, ce n'est pas grave. On va faire comme si c'était la fin de l'épisode. Ouais, je sais, c'est un peu what the fuck. Du coup, l'épisode prochain, ça sera sans doute encore une fois un épisode d'un petit peu comme celui-là. C'est-à-dire qu'on va faire plein de petites quêtes secondaires. Histoire d'essayer de récupérer des points de conciliation. Donc si on regarde notre commando, on est presque dans la dernière barre de conciliation. Voilà. Et j'espère que du coup, quand on sera dans cette dernière barre, on pourra aller parler à Jack et lui faire comprendre le... Lui faire prendre le droit chemin. Voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très rapidement pour la suite. Et puis d'ici là, prenez soin de vous. Bye.